bonjour à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous nous rendons aux Pays-Bas pour la visite du constructeur de machines agricoles vervet j'espère que cette nouvelle visite d'usine va vous plaire il y a pas mal de petites surprises qui vous attendent et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube dès à présent ça mange pas de pain ça fait plaisir allez salut bon là les amis le gps me dit plus que cinq kilomètres et regardez qui est ce qui me dérange sur la route c'est le prochain vervet de l'entreprise de travaux agricoles amont et là c'est leur vervet c'est écrit dessus c'est simple c'est comme le port salut bon et bien voilà les amis ce matin je suis arrivé sur la petite commune hollandaise de Bliervit c'est ici qu'est basé le constructeur de machines agricoles vervet que vous voyez derrière moi et on est seulement à quelques kilomètres de la mer à quelques kilomètres de la digue vous l'avez vu ce matin je l'ai longé pour arriver ici à l'usine et je ne suis pas arrivé ici par hasard vous en souvenez forcément hier on a vu andré de la société vervet en angleterre et il m'a soufflé une belle petite invitation à l'oreille en me disant hugo demain je suis à l'usine en hollande et si tu veux en sortant du tunnel sous la manche à calais tu fais une heure au nord et tu arrives chez nous et vous le savez je ne refuse jamais une aussi belle invitation pour aller chez un constructeur c'est la raison pour laquelle je suis arrivé j'ai fait la route et la seconde chose que andré m'a dit et qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd il m'a dit hugo si tu mets un peu plus de temps que moi à traverser la manche et que j'arrive avant toi à l'usine je vais te préparer une belle surprise je vais sortir du musée vervet le premier hydrotrike de 1991 il est là j'ai bien fait de prendre mon temps ce matin de filmer le vervet de l'ETA Hamon en test de pompage dans les doubles puisque voilà c'est une vraie fierté pour moi que les constructeurs prennent le temps pour la communauté hlg de sortir des véritables légendes du machinisme agricole européen comme ça moteur daft 6 cylindres télé gonflage sur les trois roues de 1050 dpae cabine de classe dominator vous ne trouvez pas ça révolutionnaire pour une machine de 1991 c'est vraiment incroyable et pour le passionné de machinisme que je suis vous en doutez bien surtout un passionné du lisier j'adore ça bon allez on va c'est lui ouais ça va ça va et toi c'est une route bah ouais ça a été le retour d'angleterre va passer ouais tu as été un peu plus vite que moi ouais ouais on a eu le temps de préparer ton arrivée ce matin du coup on a sorti les deux machines ouais je vois ça celle de gauche c'était une des premières machines qu'on a rénové en pas c'est ce que j'ai expliqué à mes abonnés placer dans le musée et puis là on se trouve derrière une des dernières cinq roues motrices que t'auras le temps de voir pendant tout à l'heure en france aussi ouais ça c'est une machine qui va en alsace ok la chaîne qui va au sud de l'alsace moi je t'invite à me suivre on va commencer par la partie révision rénovation de machines ok et puis après on va aller voir la construction de machines neuves voilà peut-être si je te suis on y va ouais donc là andré tu me disais on arrive dans la partie la première partie usine en fait c'est le bâtiment le premier bâtiment dans lequel verbat a commencé la production d'automoteurs et c'est en qu'année la démarrage la première intégrale à betterave c'était aux alentours de 1974 et le premier automoteur c'est en 90 en fait en 1989 ils ont été obligés au pays bas d'enfouillir le lisier et donc du coup c'est là dessus que les patrons ont décidé de créer une machine trois roues équipée d'un relevage pour pouvoir monter un enfouisseur de prairie derrière et aujourd'hui ce bâtiment là c'est essentiellement de la rénovation c'est ça en fait c'est de la rénovation de la révision de la rénovation tout dépend ce qui a été convenu avec le client final à la fin et donc nous ce qu'on appelle petite révision ça va juste être refaire tout ce qui va être filtration vidange sur toute la machine refaire tout ce qui est unité de pompage relevage les pneus si besoin et après une rénovation là c'est une rénovation qui est beaucoup plus complète où là on va faire un échange de standards au niveau de la motorisation la transmission le relevage la pompe tout est neuf on appelle ça rénovation mais faudrait plutôt parler de reconstruction totale et des machines reconditionnées qui sortent de cet atelier c'est l'ordre de prix c'est de combien combien ça va démarrer ça va démarrer à partir de 100 mille euros pour les machines les plus anciennes et je vais dire celle ci comme celle ci par exemple ça c'est une machine de 2005 et ça c'est aux alentours de 100 millions avec un enfouisseur une machine complète donc ça ça va s'adresser plutôt une clientèle type agriculteur qui veut faire son lisier lui-même entre 5 et 6 mille mètres cubes à peu près donc là c'est vraiment ils sont quasiment partie et fini la partie mécanique la machine va repartir en salle de peinture elle va être repeinte entièrement et esthétiquement c'est une machine homme en rénovation les budgets plus élevés les budgets plus élevés ça c'est vraiment la machine en elle-même et la même c'est juste au niveau de la cabine au niveau de la motorisation ça va changer là c'est une machine de 2013 c'est déjà nouvelle cabine donc la vista 2 de chez classe où là on va retrouver vraiment un joystick sur la coudoir un moteur qui va être beaucoup plus silencieux et une consommation qui sera un peu moins important et là on a des outils des bandages comme ici neuf c'est ça vaut mieux partir toujours sur un outil révisé ou neuf pour éviter d'avoir des soucis derrière ah oui mais là c'est une blackbird donc c'est le nouveau modèle de chez vos gueules sangs rampes à patins donc sur une largeur de 12 mètres et donc que ce client leur a une rampe et un tir un enfouisseur type des chômeurs et là au niveau du bras c'est quelque chose que je vois donc ça c'est un bras qui va faire que du ravitaillement donc en fait qu'il va être capable de pomper dans un cône en hauteur soit au dessus d'un caisson ou alors au dessus d'une cuve de ravitaillement en diamètre 200 donc ça c'est vraiment une machine qui va faire que du ravitaillement qui va vraiment rester toujours au champ dans sa première ville était remonté comme ça dans sa première ville était monté comme la machine que tu vois là derrière un bras latéral c'est un bras type vertical et là c'est une machine qui faisait qui travaillait en hollande et qui allait chercher le visier directement à la fosse et qui leur emmenait directement à la pâture donc sur une machine révisée ce qu'il faut retenir c'est que d'être capable d'adapter là on est capable d'adapter la solution pour le client final pour respecter au mieux ses demandes en fait cette machine là elle était des années 2000 à la plus de 12000 heures donc du coup on connaît les faiblesses dans le temps des machines donc du coup pouvoir dire de garantir encore tout ce qui va être construction solidité du châssis on fait toutes ces petites modifications donc ici au niveau du support de l'essieu les renforts au niveau du châssis mais aussi au niveau du relevage tu vois tu as ici le quart de cercle qui va venir maintenir tout ça donc en fait si je comprends bien vu que vous connaissez les faiblesses historiques de ces machines là vous êtes capable de les utiliser c'est des machines qu'on connaît au niveau du châssis ce châssis là il est identique depuis 90 donc forcément au fur et à mesure du temps on connaît les faiblesses du châssis et pour garantir forcément la solidité de l'engin on fait tout ce qui est modification donc le client qui achète ça un budget un peu serré pour notre moteur mais il repart sur une super base c'est ça c'est ça pour une machine qui va faire entre 3 et 400 heures par an c'est la solution idéale la solution idéale en fait au niveau de la motorisation faut savoir que le moteur quand c'est une machine qui va être entièrement reconditionné reconstruit le moteur est changé les renouvelés c'est un échange de standards qui est fait moteur a été reconditionné dans nos ateliers on voit bien qu'il n'est pas la même couleur ici là non en fait on monte du daff depuis le début des machines donc on est dieseliste ici à l'usine qui connaît ça par coeur sont capables de le refaire entièrement et du coup ce qui fait que quand on change un moteur on remet le compteur d'heure à zéro et on va changer la plaque construction de la machine elle va garder le même numéro de châssis mais c'est juste qu'au lieu de marquer année de construction 2005 je veux dire par exemple elle va être marquée année de rénovation 2022 en fait cette machine là elle est vendue en wallonie chez un gros métalliseur et donc du coup il a décidé d'équiper sa machine d'une rampe à patins une bomec en 9 m lui sachant que la machine avant belgique il a décidé de mettre le drapeau belge sur sa queue on voit de loin quand on arrive c'est ça et donc là à ta droite donc là c'est la production des quads neuf et c'est bon c'est l'équivalent de la machine que tu as vu hier en angleterre de toute façon et donc là on a fait dix préséries et en fait on a changé notre manière de travail au niveau de la production on travaille en sous ensemble sur les triques en fait chaque opérateur fait une opération à chaque fois sur l'automoteur tandis que là il ya déjà des sous ensembles qui ont été pré fabriqués à l'avance et donc du coup qui vont être assemblés donc c'est vrai que là ça paraît un peu impressionnant mais ça c'est des machines qui vont être visibles dans les champs d'ici 15 jours 3 et là les moteurs je vois c'est c'est volvo maintenant c'est ça donc on est passé sur le moteur volvo en fait pour des soucis d'homologation le moteur dave dans certains pays on n'avait pas le droit de le vendre à cause d'énormes antipollution donc on a décidé de passer sur volvo pour toucher un marché c'est ça on pourra toucher un plus grand nombre de marchés et donc là la dernière machine c'est une machine que tu auras l'occasion de voir celle ci là c'est celle là ouais donc cette machine elle va chercher le thé agent le thé agent en fait c'est ça cette machine en fait enfin chez ce client là c'était un des premiers clients en france à nous avoir fait confiance avec un 5 août avait pu le filmer il ya quatre ans pendant la démonstration qu'on avait organisé là bas ouais et du coup pour souci de polyvalence il est parti maintenant sur un quatre roues cette machine là elle va être montée avec une rampe de 24 mètres pour passer dans les boîtes pulvées sur c'est ral principalement et d'avoir repris le premier non il garde le premier donc du coup le premier va être principalement sur prairie avec le déchaumeur et celui-là quatre roues c'était vraiment pour passer sur boîte pulvées et comme ça il aura la gamme complète de chez vervatier une bonne référence en france c'est ça c'est ça les trois machines que tu vois là c'est des machines qui vont en france le premier va être monté avec un enfouisseur un épandeur solide capacité de 16 tonnes du coup un épandeur à fumier et celui d'à côté ça va être une machine à vinasse bergera c'est ça donc ça c'est un client qui est basé dans l'aube qui avait machine de marc terragator et puis qui l'a changé le françois c'est ça lui est dans le nord côté montré sur mer non c'est en fait c'est la place de la machine sur la chaîne de production donc il y avait 60 machines cette année celle-là c'était la 31e et ça c'est une machine qui vend alsace donc celle-là elle est montée avec une rampe à patins 15 mètres beau mec toujours et là en fait ce qu'on a fait au niveau de modification lui il a voulu un bras qui soit le plus polyvalent possible on est parti sur une base qui est la même que le standard donc vertical on a remplacé en haut on a mis une couronne au lieu d'avoir un verre et donc ça permet d'avoir une plus grosse amplitude et pour pouvoir les chercher en ravitaillement beaucoup plus loin là il est monté pour pomper sur un cône mais après tu as une deuxième rallonge qui est fourni avec pour pomper directement sur un cône en hauteur sur une clipe là c'est pour pomper vraiment au sol il peut rester dans le champ et même si le camion est dans la route il peut aller beaucoup plus loin en fait l'avantage du tri c'est vraiment l'accès au moteur bon là les amis à côté du vervet hydro trike 5 5 que andré vient de nous présenter il ya toutes les cabines en attente pour les quads qu'on vient de voir en construction regardez il ya les noms devant il ya quelque chose qui est vraiment très rare et c'est là où on se dit que vraiment le monde est petit il ya la cabine de eta jean elle attend et là vous voyez c'est marqué eta jean et la cabine d'à côté c'est eta chef meester en allemagne à berlin voyez et le point commun de ces deux eta en bretagne et à berlin c'est que les deux ont déjà un hydro trike 5 5 et les deux hydro trike 5 5 là je les ai déjà filmé celui de chez jean il ya quatre ans et celui de chef meester l'année dernière quand j'avais été pour bomex ils ont une rampe bomex sur leur hydro trike je l'avais filmé également là il se retrouve côte côte c'est assez marrant donc là en fait c'est vraiment le résultat de ce qu'on a vu tout à l'heure dans la révision la rénovation de machines d'accord c'est une machine qui est prête à partir qui a été entièrement rénové et donc là on est dans les budgets comme je te disais tout à l'heure un retour de 100 mille euros avec un enfouisseur de prairie derrière et ça c'est une machine qui est prête à partir ça se rapproche d'une c'est la même cabine quoi baf l'intérieur c'est l'époque mais avec tu vois tu as la même colonne de direction c'est la cabine vista avec la nouvelle colonne de direction c'est ça donc ça reste encore l'interface en ces numériques maintenant là ouais ouais c'est les nouveaux écrans tiens je les ai jamais vu encore ça ouais oh j'espère que ça t'a plu bah ouais nickel ça fait toujours plaisir de voir des usines et je pense que là les automoteurs mes abonnés ils vont vraiment adorer de voir toutes ces machines là tu vas reprendre celui-ci tu seras pas perdu c'est la même cabine que sur la dominator ah ouais je vais pas être dépaysé mais je vais connaître de toute façon au niveau de transmission tout ça c'est ok t'as qu'à me suivre moi je vais prendre celui-là ok bah avec plaisir je te suis ça marche moi j'espère que je vais pas le casser la seule différence c'est que là c'est un moteur d'aff et moi c'est un moteur mercedes je sais pas si mercedes peut être mieux bon bah je démarre ça tranquillement au quart de tour là on entend bien que c'est un six cylindres et qu'il y a de la cylindrée donc ça c'est les gaz ah il fume un peu le truc bon et bien voilà les amis c'est parti petit tour avec le trike je m'y repère bien avec l'hydrostatic ça marche vraiment bien je vais mettre un peu moins de gaz pour que vous m'entendiez parce que le DAF on l'entend bien on peut trop vite et c'est bien que je suis pas un expert de trike deux roues quatre roues je fais pas mal de kilomètres trois roues trois c'est une première les amis tout se passe vraiment très bien pour moi je prends mes marques je suis prêt pour une petite saison des pandas en vervettes côté à mon étage ans et si vous cherchez quelqu'un vous m'appelez y'a pas de problème regardez je suis je suis chaud de la manette on a le musée c'est juste à bas les portes rouges on y arrive franchement la tirette de gaz c'est j'adore j'aime bon là sorti d'un beau petit vervette pour l'entreprise van lighten à wottingen on 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 Après la visite de l'usine, il est temps d'aller voir quelques machines en action et je crois qu'André m'a déniché une belle petite pépite sur mesure pour un client pas loin de l'usine. Et bien voilà, nous sommes de l'autre côté du village et nous rendons visite au premier chantier en action de l'entreprise de Bruyne. Il s'agit de l'un de ses vervettes. C'est le vervette le plus connu de l'entreprise de Bruyne puisque regardez, il a une petite particularité, vous le voyez derrière moi. Il est équipé d'un train de chenille moteur classe Terratrac. La seconde particularité de ce bel équipement, c'est qu'il dispose d'une petite puve tampon de 1500 litres, d'un bras ombilical et d'un enrouleur. Alors quel est l'intérêt de cet équipement dans cette configuration ? C'est qu'il a un poids très faible sur le dos et avec un tassement de sol également très faible grâce au train de chenille. Et ce qui permet de venir épandre sur les prairies très très vite sans faire aucune trace pour les prochaines coupes de l'herbe. Et donc là en plus condition optimale puisqu'on travaille ici avec un enfouisseur de prairie d'une très bonne qualité je trouve. Donc vous allez me dire Hugo, on a compris, pas un gros poids dans la cuve, un faible tassement mais comment ça marche ? Alors en fait le lisier il arrive directement de la fosse par un T7 220 qui est équipé d'une tonne qui pousse le lisier dans un tuyau de 2 km. Le tuyau c'est celui-ci, il arrive juste là, le lisier arrive juste là. Et là le lisier est stocké quelques instants dans cette cuve et ensuite il est épandu directement par l'outil. On peut avoir un début jusqu'à 150, 200, même un peu plus s'il est vraiment très près de la fosse, en mètre cubeur bien évidemment. Et là pourquoi il y a une cuve ? Plutôt que d'avoir le lisier directement arrivé dans l'injecteur, la cuve elle permet de stopper l'injecteur dans les bouts de champ évidemment pour faire un travail propre dans les demi-tours. Donc là pendant quelques secondes de temps du demi-tour le lisier arrive dans la cuve et ensuite on redémarre tranquillement et la cuve se revide gentiment, voilà. Bon et bien voilà pour aujourd'hui les amis, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant n'hésitez pas à vous abonner. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501